Bienvenue sur WiseCat, la chaîne qui te permet de collaborer avec Google Sheet même quand tu n'as pas d'amis. Dans cette vidéo, on va voir différentes manières de collaborer avec Google Sheet. J'ai simplement des données qui concernent les différents repas de mon chat. Donc j'ai la date, le repas, matin, midi, soir et nuit et le menu de mon chat. Première étape, je vais partager ce fichier avec mon chat. Je vais simplement cliquer sur partager et je vais ajouter l'adresse de mon chat. Je vais laisser mon chat en éditeur sur ce fichier, mais j'ai aussi la possibilité de laisser simplement la lecture ou les commentaires. Je vais lui envoyer une notification, je ne vais pas mettre de message, je vais simplement cliquer sur envoyer. Je vois qu'une personne a été ajoutée. Et au niveau du bouton partager, j'ai le message partager avec une personne. Je vais me connecter sur le compte Google Sheet de mon chat. Voilà le compte Google Sheet de mon chat et j'ai bien mon fichier qui a été partagé. Je vais l'ouvrir. Je vais aller dans l'onglet data et je vois que Boris est dans la cellule H5. Au niveau du compte de mon chat, je vais me placer par exemple en C6 poulet. Je vais retourner sur mon propre compte et là, je vois que mon chat est placé en C6 alors que moi, je suis en H5. Ce qui est cool, c'est qu'à partir de là, on peut très bien faire un chat sur Google Sheet. Je suis sur mon compte et je vais parler avec mon chat. Je vais aller sur le compte de mon chat. Il voit automatiquement ce que j'ai écrit et il peut me répondre. Bien sûr, si je retourne sur mon compte, voilà la réponse de mon chat. Ça, c'est un peu l'option à l'arrache, mais on a une autre option pour chatter. On peut directement cliquer ici sur afficher le chat et là, je peux directement chatter. Je vais aller sur le compte de mon chat. Je vois que j'ai un message dans le chat. Et c'est toujours au niveau du compte de mon chat. Imaginons qu'il vérifie les menus et il s'est dit à le 2 février au soir, je n'ai pas mangé du steak. J'ai mangé du poulet. Donc, il va modifier la cellule. Si je retourne sur mon compte Google, la modification, bien entendu, a été effectuée. Si je fais un clic droit, afficher l'historique des modifications, je vois clairement que la valeur a été modifiée. Elle est passée de steak à poulet. Maintenant, imaginons que je souhaite assigner une tâche à mon chat. Je vais lui demander d'analyser ses données pour voir s'il a une alimentation équilibrée. Je vais venir placer un commentaire quelque part dans mon onglet. Par exemple, en E2. Je fais un clic droit. Commentaire. Je vais ajouter le signe arrobase pour assigner cette tâche à mon chat. Donc, voilà son adresse mail. Et je vais lui demander, est-ce que tu peux me faire un graphique ? Je vais attribuer ce commentaire à mon chat. Et je vais cliquer sur attribuer. A présent, je vois qu'au niveau de mon onglet, j'ai bien un commentaire. Et je peux l'afficher. Donc, je lui demande de me faire un graphique. Si je vais sur le compte de mon chat, je vois ce commentaire. Je vais l'afficher. Il a été attribué donc à mon chat. Je lui demande de me faire un graphique. Donc, mon chat, comme il est fainéant, il ne va même pas me faire un graphique. Il va sélectionner les données. Il va cliquer sur explorer. Moi, je le connais. Et il va prendre ce graphique. Hop, il va le mettre là. Il va fermer la fenêtre explorer. Voilà pour le graphique. Son menu est équilibré. Il préfère un petit peu le poulet. Et effectivement, il préfère le poulet. Il va revenir au niveau du commentaire. Afficher. Et il va me dire, ok, c'est fait. Répondre. Et marquer comme terminé. Et si je retourne sur mon compte, bien entendu, je vois ce graphique et le commentaire a disparu. A présent, je vais vous avouer quelque chose. Je ne fais absolument pas confiance à mon chat qui a tendance à m'arnaquer sur les menus. En général, il tente toujours de grappiller deux ou trois trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais protéger mes données, donc au niveau des menus, pour l'empêcher de venir les modifier. Je vais simplement sélectionner cette zone. Je vais faire un clic droit. Afficher plus d'actions sur les cellules. Protéger la plage. Je ne vais pas saisir de description, mais je vais définir les autorisations. Je vais décocher l'adresse de mon chat. Ok. Et à présent, si je vais sur le compte de mon chat et que je tente de modifier une valeur ici, j'ai un message d'erreur. Mon chat a besoin d'une autorisation de ma part pour modifier cette cellule. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez un chat qui est goinfre comme le mien, eh bien, je n'ai pas de solution. Sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.